Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Nous allons aborder dans cette huitième leçon la gestion des articles c'est-à-dire création d'une famille d'articles, création d'une fiche article ou modification d'une fiche article et puis impression d'une fiche article Alors, commençons par la création d'une famille article Là, nous avons aussi deux possibilités d'accéder à ce menu soit dans l'espace de navigation, on a ici articles soit dans la barre des menus, nous allons aller dans stocks et articles cliquez dans articles et puis familles d'articles Alors, on voit que dans notre société, il y a un certain nombre de familles d'articles On a 17 à peu près Donc, si on veut en ajouter une autre, il suffit de cliquer sur ajouter et vous allez retrouver un menu qui va nous permettre de rentrer cette famille d'articles Alors, je vais fermer et puis je vais en ouvrir une tout simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'on y trouve dedans Donc, j'ai ouvert la famille café Donc, elle a un numéro Elle a une information sur son nom On a vu qu'il y avait des décimales à 2 qu'on peut sélectionner la méthode de stockage et qu'il y a le taux de marge On a décidé de mettre un taux de marge de 60% Même chose en dessous On a l'affectation des différents numéros de compte du plan comptable de l'entreprise Voilà, là je vais fermer et nous allons passer donc, en revenant au menu démarrage à l'écran de démarrage nous allons passer à la création d'une fiche article Trois méthodes pour créer une fiche d'articles Enfin, trois méthodes, trois endroits pour trouver le menu Toujours le volet navigation avec article ici ou la barre de menu stock, article, article ou tout simplement l'écran de démarrage et c'est ce que je vais sélectionner Donc voilà, pour créer une fiche article il suffira d'aller sur ajouter Alors, pour voir un petit peu ce qu'il y a dans une fiche article je vais en sélectionner une On a une ici, le café Alors, le café Izultaka Donc, on saisira le code C'est un bien La famille d'articles Donc, FR02, si vous regardez bien c'est bien les cafés Donc là, je ferme On y mettra son nom On ajoutera un descriptif du produit Après, dans ce même onglet Détail, on indiquera son prix d'achat Logiquement, le taux de marge est appliqué en rapport avec la famille d'articles Donc, le reste, c'est l'ordinateur qui va intégrer toutes les informations et vous les proposer Bien entendu, n'hésitez pas à vérifier les différents calculs L'onglet Stock Donc, nous là, par principe on a décidé de ne pas mettre de stock au départ, on fera des bons d'entrée Mais il est géré en stock Et on a autorisé les stocks négatifs c'est beaucoup plus facile pour l'apprentissage Et puis, on pourrait insérer ici dans Stock Réel la quantité en stock Il faudrait cliquer et indiquer la quantité en stock Donc, nous, on l'a fait différemment en créant des bons d'entrée On le verra un peu plus tard L'onglet Divers Rien de spécial parce que là, on ne rentre pas dans le détail pour l'apprentissage mais on pourrait y intégrer les volumes, les poids Comptabilité Chose importante Donc, on a intégré les numéros de compte qui seront utilisés Et donc, on voit bien que pour le café ici, c'est du 5.5 Et donc, on aura le compte 707.2 Même chose pour 607.2 Achat Images Toujours important de pouvoir visualiser le produit Donc, ici, on a une image réelle du produit Alors, si vous voulez modifier l'image c'est tout simple il suffit de cliquer sur supprimer Et puis, si vous voulez charger une image vous cliquez sur charger Et puis, dans mon répertoire j'en ai une Donc, je vais faire ouvrir Je l'ai sélectionné Et je vais cliquer sur ouvrir Et voilà donc l'image de mon café plutôt en format dessin Les articles liés Là, on va passer Le fournisseur Comme je vous l'avais indiqué Fournisseur Lobo 10 Donc, on a ajouté un fournisseur On a cliqué sur ajouter Et puis, on a indiqué Les coordonnées Du fournisseur Donc là, j'ai cliqué sur ajouter Mais vous voyez qu'il n'y a rien du tout Donc, je supprime Et là, on a intégré Le nom du fournisseur Etc Les différents tarifs clients Tarifs fournisseurs Donc là aussi, rappelez-vous Si je clique sur ajouter un tarif Je peux personnaliser Tout compte fait Le tarif de ce produit De ce produit Faites attention Du café du tout à cas Pour tel client De telle date à telle date Vous voyez Tel client Ici, je sélectionnerai Le client Par exemple Regardez Il n'y en a qu'un APCE D'accord Donc là, c'est vraiment Pour affiner Nos tarifs Donc là, je vais Supprimer Le tarif Même chose pour fournisseur Et puis pour web et notes Pour l'apprentissage On n'aura pas besoin De ces éléments-là Je reviens dans l'onglet détail Et puis Pour quitter Soit j'enregistre Soit j'enregistre Et je ferme Soit j'enregistre Et je mets à nouveau Ok Donc là, je vais juste fermer Je ne vais pas enregistrer La modification de mon image Maintenant, pour supprimer une fiche Vous voyez que ce serait Comme pour les autres éléments Je suis de cliquer sur supprimer Alors, pour imprimer une fiche article C'est tout à fait Comme d'habitude On a deux possibilités Soit en étendant le produit Je ré-ouvre le café de Zultaka Et en étendant le produit Je clique sur aperçu Et là, vous voyez apparaître Donc La fiche article Le café C'est un bien C'est pas un service Etc Les différents tarifs Une description Alors là, on a une description longue Alors la description longue Je vais vous montrer là Où on l'a indiqué On l'a indiqué dans Notes Et dans Notes On a une description longue du produit Avec son poids Etc Donc à partir de là Je referme Et puis Je retourne sur l'onglet Enfin, sur l'écran de démarrage Voilà, j'en ai terminé Avec cette petite leçon d'apprentissage De la création Ou modification De fiches articles Et je vous donne rendez-vous Pour une prochaine leçon Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada